Bonjour à tous et à toutes, nous allons débuter l'atelier « Réduisons notre dépendance à l'eau ». C'est le septième atelier d'une semaine de webinaire sur l'eau et de présentation du 11e programme révisé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits aspects pratiques. Donc en tant que participant, vous n'avez pas accès à la parole, vos caméras et votre micro sont coupés. Tout ce qui concerne les discussions, le chat aussi est clôturé. Par contre, vous avez accès au module questions-réponses. Donc n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de la présentation, tout au long de l'atelier. On a une équipe technique qui est là avec nous, qui regarde vos questions. Certaines seront répondues directement par écrit. D'autres seront mises de côté et nous serons relayés pour qu'on puisse y répondre oralement en fin d'atelier. Alors, un sommaire pour vous expliciter comment va se dérouler cet atelier. Il va y avoir un premier temps de présentation qui sera assuré par mon collègue Thomas Villouin, qui est juste à côté de moi, et moi-même, Julie-Gaëlle Verdicchio. Donc, on travaille tous deux à la direction des politiques d'intervention au siège de l'Agence de l'eau à Réunion. Donc, on vous fera une présentation d'à peu près une demi-heure sur les enjeux quantitatifs sur le bassin Loire-Bretagne et les moyens mis à disposition par le 11e programme d'intervention. Ensuite, on passera à une séquence d'illustration via des retours d'expérience. Donc là, on aura trois intervenants différents. On aura M. Guimard de la Société du Morbihan, qui nous présentera son programme de réduction des consommations en eau. On aura également Raphaël Bédhomme de la Ville et de l'agglomération de la Roche-sur-Rion, qui nous présentera leur projet de récupération d'eau de pluie sur des terrains de foot. Et ensuite, un retour d'expérience sur de la récupération des eaux de pluie et de drainage pour l'arrosage des cultures hors sol, que présentera mon collègue Thomas. Et c'est à ce moment-là, suite à ces retours d'expérience, que là, on prendra à peu près une demi-heure de temps d'échange pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas vraiment, tout au long de l'atelier, à envoyer vos questions, et notamment pendant la présentation de nos intervenants. Alors, avant de passer à la présentation, on va vous mettre en ligne un petit sondage. Alors, il y a juste deux petites questions pour mieux vous connaître. Donc, on vous laisse quelques instants pour y répondre. Donc, on voit que les collectivités, les établissements publics de l'État et les industriels sont assez bien représentés, entre 20 et 30 %. Et si on descend, on voit également, au niveau des régions, que Centre-Val-de-Loire et la Bretagne-Épée-de-la-Loire sont aussi bien présents pour cet atelier. Pour débuter, nous allons déjà apporter des éléments de réponse à la première question. Julie, quels sont les enjeux quantitatifs sur le bassin Nord-Breton ? Alors, on va déjà regarder en premier lieu une carte qui est issue de l'État des lieux en 2019. Donc, cette carte, en fait, représente l'état écologique des cours d'eau. Donc, sans rentrer dans le détail, on va dire, de la carte, on va dire, par territoire, puisqu'en plus, elle a déjà été présentée par ailleurs lors de la peignière de lundi matin et lors de l'autre atelier, que vous avez peut-être déjà participé. Ce qui est important à retenir, c'est que seulement 24 % des cours d'eau du bassin Nord-Breton sont en bon ou très bon état. À savoir que le stage récemment adopté fixe un objectif à horizon de 2027 de 62 % de bon état des masses d'eau-cours d'eau. Donc, on a encore du travail à faire pour atteindre cet objectif. Faisons un focus maintenant plus particulier sur le quantitatif. Donc, toujours une carte qui est issue de l'État des lieux 2019, qui montre les pressions significatives liées au prélèvement. Donc, les parties marron montrent là les territoires où il y a une pression significative. On retient du coup aussi, là, le message en fait qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a quand même 54 % des masses d'eau-cours d'eau sur le bassin Nord-Breton qui sont en risque de ne pas atteindre les objectifs quantitatifs d'ici 2027. Donc, c'est pour cela qu'il y a urgence à agir et que l'enjeu quantitatif est un enjeu très important et prépondérant pour l'Agence de l'eau, mais notamment dans le cadre du 11e programme d'intervention de l'Agence. On a donc un constat de déficit quantitatif sur le bassin, donc avec des étiages sévères des cours d'eau, c'est-à-dire qu'on a des débits en période estivale au niveau des cours d'eau qui sont très bas et qui perturbent en fait la vie, notamment la vie biologique de ces cours d'eau. On a également des périodes d'assec avec des cours d'eau qui sont complètement secs et on illustre la photo tout en haut à droite. Le fait d'avoir un débit insuffisant au niveau des cours d'eau engendre en fait une baisse de la dilution, donc un impact aussi sur la qualité de ces eaux. Et il y a également une baisse de niveau d'eau souterraine sur certains secteurs du bassin. Donc on a ce constat de déficit quantitatif. À cela s'ajoute également un contexte, avec un contexte réglementaire, des arrêtés sécheresses qui sont prescrits de plus en plus souvent sur de plus en plus de territoires. On a également les assises de l'eau qui fixent pour objectif la réduction des prélèvements, donc de 10% en 5 ans et 25% en 15 ans. Un objectif également de lutte contre les fuites des réseaux d'eau potable. Et un objectif de triplement à horizon 2025 de réutilisation des eaux non conventionnelles. Donc par eau non conventionnelle, on entend par exemple les eaux usées traitées et les eaux de pluie. Et on a le Varenne Agricole de l'eau et du changement climatique qui fixe des objectifs, je ne sais pas si on peut dire objectifs, de protection contre les aléas climatiques, de changement de pratiques agricoles et de sécuriser la ressource en eau. Thomas, quel est le rôle de l'Agence de l'eau dans tout ça ? Je vais rappeler les priorités du 11e programme qui ont déjà été présentées dans les ateliers préliminaires du lundi matin. Notamment, l'Agence de l'eau parce que le 11e programme d'intervention vise à accompagner les objectifs environnementaux de la Directive 4 sur l'eau. Comme le disait Julie, l'atteinte du bon état des masses d'eau. Il y a aussi des objectifs de protection des milieux et des usages sensibles, des quatre plages de potable, mais aussi des usages et des pratiques de pêche, pratiques en chine, l'école, sur le littoral. Il y a des objectifs qui sont retraduits dans le stage, auquel le 11e programme contribue. On accompagne aussi l'adaptation au changement climatique, dont certaines mesures sont traduites dans le plan d'adaptation bassin. L'Agence vise aussi les objectifs de reconquête de la biodiversité. Et un des objectifs transversal est aussi la mobilisation des acteurs et la solidarité entre les territoires, qui est un principe qui est aussi mis en œuvre dans la stratégie sur la gestion des prélèvements. Pour repréciser quelque chose qui a déjà été vu aussi mardi matin, mais la stratégie d'Agence en termes de gestion des prélèvements, on va repasser quelques instants sur ce schéma qui s'inceptitise à la stratégie du 11e programme. Le 11e programme, lors de la révision, un focus fort a été fait sur cette question. Une stratégie en quatre points, mais avec au préalable le rappel de l'importance de travailler sur la résilience des milieux et des solutions fondées sur la nature, qui permettront aussi à toutes les activités d'être au milieu d'être plus résilient face aux changements climatiques et aussi aux activités d'être moins touchées, moins pénalisées. Sur la stratégie gestion des prélèvements qui est en quatre points, la priorité est donnée à la sobriété des usages sur tout le bassin. C'est le point 1, avec pour objectif de réduire la pression des prélèvements sur les milieux, mais également de ponctuellement réduire les pics de consommation sur les réseaux d'eau potable pour donner une priorité aux usages bénéficiant ou nécessitant la qualité d'eau potable. C'est notamment des aides aux activités économiques pour réduire ces pressions qu'on rencontre en période d'étiage sur les réseaux à eau potable. Dans la stratégie en quatre points, on a aussi le point 2, qui est le partage des prélèvements en eau sur les différents usages. C'est un point qui va être traité sur l'atelier suivant à partir de 16 heures, dont l'objectif est effectivement de structurer une concertation par territoire et d'aboutir à des programmes d'action dans lesquels on retrouvera notamment les actions de sobriété, mais aussi le possible recours aux actions de retour à l'équilibre avec les solutions de substitution et puis également des solutions pour la sécurisation de l'eau potable. Les solutions prioritaires qu'on souhaite vous développer cet après-midi par rapport à la réduction des consommations, les économies d'offres, effectivement, la nécessité de réduire sa dépendance à l'eau en réduisant les consommations. Ce sont des actions sans regret. de travailler aussi sur l'amélioration de la connaissance du patrimoine et de développer une stratégie de l'outre contre les filtres de réseaux d'eau potable pour l'alimentation à épais, de travailler sur la substitution des prélèvements les plus impactants par d'autres ressources et de travailler aussi sur la réutilisation des zones conventionnelles en remplacement des prélèvements existants. Pour illustrer, on vous dit comment l'agence de l'eau peut-elle m'accompagner pour être moins indépendant de la ressource. On va repartir du schéma que tu viens de présenter. Dans un premier temps, on va faire un focus sur l'axe prioritaire justement du chapitre explicité sur la gestion des prélèvements en eau qui est dans le 11e programme et sur la sobriété des usages qui est un enjeu et une priorité sur tout le bassin. En premier lieu, la réduction des consommations en eau. L'agence de l'eau apporte des aides aux économies d'eau pour tous, que vous soyez une collectivité, un industriel ou un exploitant agricole. Et comme je le disais, partout, puisque l'objectif est d'inciter à une plus grande sobriété des usages et donc de réduire sa dépendance à l'eau. L'agence peut vous accompagner par des études et des travaux à hauteur de 50 %. Les pourcents peuvent être apportés en plus pour les collectivités qui sont en zone de revitalisation rurale. Et une nouveauté dans le cadre de la révision du 11e programme, donc ça, c'est une aide qu'on a ouverte pour financer des actions d'animation et des communications dans le cadre d'opérations collectives de réduction des consommations en eau à hauteur de 50 %. Jusqu'à maintenant, depuis le début du 11e programme, les opérations collectives étaient essentiellement financées pour la réduction des micro-polluants. Mais comme l'enjeu quantitatif est un enjeu prioritaire, on a ouvert ces actions-là qui peuvent comporter soit une échelle géographique, soit par exemple par une branche d'activité ou une collectivité. Pour illustrer un petit peu, mais sans rentrer dans détail, parce qu'on aura tout à l'heure des retours d'expérience, quelques exemples pour réduire ses consommations en eau. Avant tout, c'est s'équiper et suivre ses consommations en eau, puisqu'on sait qu'en moyenne, le fait de s'équiper et de bien suivre ses consommations, on peut engendrer à peu près, en moyenne, 30 % d'économies d'eau. On peut également réduire à la source, et c'est vrai, c'est ce qu'on met justement, c'est ce qu'on incite pour économiser l'eau, la réduction à la ressource, alors ça peut être via des changements de process, par exemple si on est dans le domaine industriel, ou des changements de pratiques, que ce soit dans le domaine agricole ou au niveau des collectivités. Recycler ses eaux de process ou ses eaux usées traitées et la récupération d'eau de pluie, par exemple pour l'arrosage des espaces verts, le nettoyage, etc., est aussi un des exemples pour réduire ses consommations en eau. L'Agence de l'eau accompagne aussi la gestion patrimoniale, donc en apportant des aides aux collectivités pour améliorer la connaissance du patrimoine, développer une stratégie de lutte contre les fuites des réseaux d'eau potable. Donc, on finance les études et l'équipement à hauteur de 70 % jusqu'à fin 2023 et à hauteur de 50 % en 2024. Donc là, il y a eu une augmentation des taux sur cette thématique. Donc, si vous avez des études de connaissance de votre patrimoine à réaliser, c'est le moment. La recherche d'économie d'eau et également la réduction d'indépendance à l'eau et aussi la recherche en agriculture, le Varenne agricole de l'eau de changement climatique a mis aussi l'accent sur la nécessité de faire évoluer les pratiques agricoles, les systèmes agricoles. Il est effectivement important d'encourager les changements pratiques agricoles dans les contrats territoriaux, qui est le cas des actions de l'Agence. Notamment en favorisant les pratiques issues de l'agroécologie pour l'allongement des rotations, la diversification de cultures vers des cultures moins consommatrices en eau, mais également la recherche d'une meilleure valorisation de la réservative des sols, c'est-à-dire travailler sur les techniques culturelles, la réduction du travail du sol, couverture des sols, notamment dans les pratiques d'agriculture de conservation, qui permettent de mieux valoriser l'eau présente dans le sol. Il est aussi possible de travailler sur la structuration des filières pour favoriser et valoriser les cultures à faible consommation d'eau. Mais également, important et primordial de travailler sur l'aménagement des bassins versants, la résilience des milieux en allant planter des haies, travailler sur la restauration des zones limites, des zones tampons, aménagements qui permettront au milieu d'être moins sensibles face aux changements climatiques, mais aussi aux productions agricoles d'être plus résilients. Il est aussi important de travailler sur l'amélioration de l'efficience de l'irrigation et d'accompagner la baisse des volumes construits à l'irrigation, notamment par l'usage des outils de pilotage et d'aide à la décision en l'irrigation. L'agence accompagne ces changements par des outils financiers qui sont les mesures agro-environnementales et climatiques. L'agence apporte un co-financement dans les dispositifs régionaux, également pour la conversion à l'agriculture biologique. L'agence apporte des aides à l'investissement, à la fois dans les investissements productifs matériels, dans lesquels rentrent aussi des équipements pour la récupération des autres prix de toiture, et aussi des investissements non productifs qui sont ce qu'on a traduit par les haies, la restauration des obémiques notamment. L'aide de l'agence pour la création de filières innovantes est faite à un taux de 30 %. Et puis, l'agence aussi accompagne les actions dans les contrats territoriaux pour l'animation, les études, les conseils individuels et collectifs et les diagnostics aussi individuels permettant de définir des programmes d'action. Je vous propose de visionner ensemble un court extrait d'une vidéo produite par le CIGAL sur les leviers économiques et une vidéo qui s'intitule « Des pratiques agricoles alternatives pour améliorer la qualité de l'eau sur la Lagnon ». Vidéo qui met en avant l'intérêt des haies pour être plus résilients vis-à-vis du changement climatique. La plantation de haies correspond à deux objectifs. On a l'entrée collective-collectif, c'est-à-dire que les haies, on sait que jouent des rôles par rapport à la filtration de l'air et de l'eau, donc un rôle intéressant sur la qualité de l'eau. Et deuxièmement, une entrée agricole, parce qu'on souhaite que les haies soient en synergie avec le système de production sur lequel elles sont implantées. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, l'effet de température plus élevée à l'été, mais aussi des fins de printemps, des fois un peu froids, nous avons vu que derrière une haie, nous avions des meilleures cultures qui arrivaient à mieux résister au stress hydrique. On va rechercher par l'implantation de haies l'effet brise-vent, qui va protéger sur 15 à 20 fois la hauteur de la haie, donc des surfaces souvent importantes derrière, et ralentir le vent et donc permettre à la culture de mieux utiliser l'eau pour produire de la biomasse et non pas pour lutter contre le dessèchement. On sait aujourd'hui que les haies fonctionnent comme des éponges, elles ralentissent le ruissellement, elles permettent son infiltration. Alors c'est d'autant plus important qu'on a de plus en plus des années sèches avec des précipitations sous forme d'orage. Donc les haies ont la capacité à retenir et à stocker l'eau sur les bassins versants. J'espère que dans 2-3 ans, elle aura un effet sur les cultures, qu'elle permettra de protéger les cultures. Et donc on participera aussi à un élément de biodiversité. Voilà, c'est allier l'économie agricole avec la biodiversité sans avoir une contrainte supplémentaire. Et donc j'espère qu'à travers ce message-là, d'autres agriculteurs qui ont des parcellaires qui vont bien pourront planter des haies. Donc ce court extrait, effectivement, pour illustrer l'intérêt de l'aménagement des territoires dans la meilleure résilience aussi des pratiques agricoles, la moindre sensibilité, effectivement, des productions avec ces aménagements. Alors il est vrai que ça ne va pas remplacer l'irrigation, mais effectivement, ça peut atténuer en tout cas les effets du changement climatique. Donc il est important de travailler sur ces aspects-là et sur la majorité des territoires. Alors maintenant, après avoir fait un focus sur l'axe 1, donc sobriété des usages, qui est une priorité sur tout le bassin. Et je profite, parce qu'on a accès nous aussi aux questions-réponses. Même si on a une session questions-réponses en fin d'atelier, quelqu'un pose la question de savoir, actions sans regret, ce que ça signifie. En gros, on y va sans se poser de questions. Ce sont les actions qui, à quelle que soit l'évolution du changement climatique, ne seront pas remises en cause. Et donc effectivement, la réduction des économies d'eau sera de toute façon un bien ou bien fondée vis-à-vis du changement climatique, comme l'aménagement des haies ou les solutions fondées sur notre nature, qui de toute façon permettront d'être résilients, quelles que soient les évolutions à venir. Maintenant, on va regarder un peu plus comment l'Agence peut vous accompagner pour le retour à l'équilibre, pour les masses d'eau qui sont en déficit quantitatif. Donc, il y a en premier lieu la substitution des prélèvements les plus impactants. Ce sont des aides aux collectivités et aux activités économiques non agricoles pour la substitution de ces prélèvements. Soit ce sont peut-être les prélèvements qui sont en ZRE ou dans des territoires où on a un déficit quantitatif en période d'étiage et on substitue par d'autres sources en fait qui sont moins fragiles. Ce sont financées des études et travaux à hauteur de 50 %. On a également la réutilisation des eaux non conventionnelles. Donc ça, c'était déjà financé dans le cadre du 11e programme et on en a fait vraiment une fiche avec des modalités bien spécifiques. C'est une des nouveautés, on va dire, de la révision du 11e programme pour apporter des aides pour la réalisation de nouvelles installations de réutilisation des OUZ traités, des stations d'épuration, de collectivités ou d'industriels. Alors, toujours en remplacement de prélèvements existants avec un taux de financement pour les études à hauteur de 50 % et des travaux aussi à hauteur de 50 %. Donc, à savoir que tous les taux que je vous indique sont des taux maximum et qui sont pour les acteurs économiques dans la limite de l'encadrement ou bien des aides d'État. Donc, l'Agence de l'eau a des modalités d'accompagnement au fil de l'eau que l'on vous a présentées brièvement, oui, tout à fait, mais lance aussi des appels à projets pour dynamiser certaines actions et notamment sur la réduction des économies d'eau, en tout cas la réduction des consommations en eau qui est une priorité. Donc, actuellement, il y a deux appels à projets qui sont en cours et ouverts jusqu'au 31 octobre 2022 pour les économies d'eau réalisées sur les exploitations agricoles, à la fois en production végétale sous serre et en élevage, visant l'utilisation des eaux de pluie en remplacement des prélèvements existants. Donc, c'est des appels à projets ouverts auxquels vous pouvez effectivement trouver les informations sur le site de notre agence et rentrer en contact avec les collègues en délégation pour monter les dossiers. Deux autres appels à projets sur cette thématique réduction des consommations sont prévus à l'échelle de 2024, notamment pour les opérations collectives de réduction des consommations d'eau et la réutilisation des eaux usées. Maintenant qu'on a vu effectivement l'ensemble des panels d'aide dont propose l'agence, Julie, est-ce que tu peux nous présenter des projets mis en œuvre pour réduire la dépendance à l'eau sur le bassin de l'en-Bretagne ? C'est justement à ce moment-là, Thomas, qu'on va rentrer dans la séquence illustration et retour d'expérience comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure en présentation du sommaire. Donc, en premier retour d'expérience, je vous propose que M. Guimard de la CCU du Morbihan nous fasse une présentation du programme d'action qu'ils ont mis en œuvre pour économiser l'eau dans les entreprises du Morbihan, un programme appelé Écodé. Donc, M. Guimard, c'est bon, nous avons départagé notre écran, vous avez la main. Ok, merci. Je lâche mon écran. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'agence de l'eau d'organiser ce webinaire qui me permet de vous présenter le programme Écodé. Donc, je m'appelle Luc Guimard, je suis chef de projet à la CCI du Morbihan, où je pilote un programme qui s'appelle Écodé et donc que je vais vous présenter tout de suite. Donc, j'ai 10 minutes et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais surveiller le temps et essayer d'aller assez rapidement. Alors, en quatre points, cette présentation, la première, je vais vous présenter la démarche Écodé. de quoi s'agit-il ? Ensuite, un bilan du programme Écodé 1 qui a eu lieu l'année dernière et ensuite, des points un peu plus rapides sur le programme Écodé 2 qui est en cours actuellement, ainsi que les perspectives d'évolution de ce dispositif à l'avenir. Alors, la démarche, donc d'abord, en quelques mots, des éléments de contexte qui ont motivé cette démarche, notamment en 2017, une sécheresse qui a été importante de février à octobre, avec des restrictions d'usage qui ont presque pénalisé les entreprises dans leurs activités économiques. C'est suite à cela que le préfet du Morbihan a demandé au service de l'État d'élaborer un programme de sensibilisation des entreprises à la sécurisation de l'approvisionnement en eau. Donc, c'est de là qu'est né le programme Écodé 2. C'est l'Adrea, le Morbihan, qui s'est occupé d'élaborer le programme initialement et qui en a confié le pilotage, la coélaboration et le pilotage ensuite à la CCI du Morbihan en tant que tiers de confiance des entreprises et représentant des entreprises du territoire. Un autre chiffre qui est important, c'est un chiffre qui est assez récent, c'est la quantité d'eau qui est prélevée en Bretagne. C'est un chiffre qui a été fourni par la région de Bretagne dernièrement. Donc, 315 millions de mètres cubes sont prélevés en Bretagne chaque année. Alors, des éléments de contexte, sinon, sur la droite de la diapo, vous les connaissez, des périodes de sécheresse qui vont s'intensifier. En Bretagne, il y a dans l'ambiance notamment une croissance démographique qui a continué à augmenter, des risques de conflits d'usage qui existent déjà et qui vont s'accentuer à l'avenir. Et donc, des éléments de contexte actuel assez classiques. Donc, le programme Ecodo a été élaboré. Ses objectifs, donc les voilà. D'abord, sensibiliser les entreprises à la vulnérabilité des activités face aux enjeux du changement climatique. Aller encore plus loin dans l'optimisation des usages de l'eau. Répondre au pic de consommation entre 18 et 21 heures en période estivale, là où les touristes et les résidents rentrent de la plage, se douchent et où en même temps les conserveries, par exemple, mettent en conserve les légumes. Sécuriser l'approvisionnement en eau des entreprises, comme je l'évoquais. Réduire les prélèvements en eau, mais également capitaliser et faire connaître les actions remarquables qui sont déjà réalisées ou mises en place par les entreprises. Donc, ce programme a été monté initialement, comme je le disais, entre les services de l'État et la CCI du Morbihan, mais avec le soutien de partenaires et la participation active de partenaires, notamment la région Bretagne et l'Agence de l'Oleur Bretagne, qui sont les deux partenaires financiers principaux du dispositif, et également les acteurs de l'eau départementaux, donc le syndicat Eau du Morbihan, ainsi que les collectivités L'Orient-Agglomération et Guerre du Morbihan-Van-Agglomération. Donc, ces trois dernières entités représentent, elles trois, les trois compétences de distribution d'eau potable sur le territoire. En plus de cela, Écodos s'adressait initialement aux entreprises de l'industrie, mais la cible a été élargie au monde du tourisme et donc le syndicat départemental du tourisme, Morbihan Tourisme, est également présent dans la boucle des partenaires. Enfin, donc, la SOR est présente en tant que partenaire technique du programme et les services de l'État sont également présents en tour de table puisque l'ADDPP, l'ADDTM, l'ARS et donc l'ADREAL sont présents et dans le cadre de ce programme. Alors concrètement, les briques du projet Écodos, initialement, il s'agissait d'accompagner 30 entreprises morbianaises dans l'optimisation de leur usage de l'eau et dans la réduction de leur consommation. Ça, c'était d'une part. Deuxième volet, identifier et promouvoir 30 bonnes pratiques et réalisations exemplaires et ensuite des actions de sensibilisation et de communication autour des économies d'eau. Donc, comme je le disais également, les entreprises ciblées sont des activités industrielles et activités touristiques. Initialement, on a lancé le programme en novembre 2019. Il devait se terminer en janvier 2021. Suite au contexte sanitaire, vous allez voir qu'on a perdu un trimestre pour aller au bout de l'opération. Alors concrètement, le programme Écodos 1, il a permis d'accompagner 31 entreprises dans un diagnostic haut. Donc, je ne vais pas tout les expliquer, évidemment, mais vous avez à l'écran la liste des 31 entreprises, il y en a eu 31 finalement, qui ont été sélectionnées. Donc, on est passé par un système d'appel à candidature auprès des entreprises du territoire. Vous avez donc en bleu les entreprises industrielles, en orange, l'entreprise du tourisme. Donc, dans le tourisme, principalement des campings, mais également des hôtels, villages vacances, parcs de loisirs et ports de plaisance. Et dans le domaine de l'industrie, il y a deux grandes sous-catégories. D'une part, l'industrie agroalimentaire, qui est très présente en Bretagne, dans le Morbihan, mais finalement, pas que, parce qu'on pense souvent à l'agroalimentaire en Bretagne, mais il y a d'autres activités, puisque là, elles sont vraiment divisées en moitié d'agroalimentaire, moitié d'industrie, d'autres types d'activités, puisqu'il peut y avoir du traitement de surface, de la chimie, de la cosmétique, production de polystyrène, d'héptomatiques. Donc voilà, beaucoup d'activités aussi qui se sont manifestées, puisqu'on a donc, toutes ces entreprises se sont manifestées sur la base du volontariat et ont donc bénéficié d'un diagnostic haut complètement pris en charge par les partenaires que j'ai cités auparavant. Une petite carte pour montrer également la répartition géographique des entreprises qui ont été accompagnées. En bleu, les entreprises de l'industrie, en orange, celles du tourisme, sans trop de surprises sur le Morbihan. Les entreprises du tourisme sont plus localisées sur les littorales. Les activités de production industrielle sont plus du côté des terres. Alors, un diagnostic haut, en quoi ça concerne ? C'est une mythologie qui a été élaborée dans le cadre des codos. Alors d'abord, on réalise un état des lieux des consommations et des coûts associés à l'eau, puisqu'il s'agit vraiment du point de départ de la démarche. Donc plusieurs échanges et analyses de documents qui sont réalisés afin d'obtenir des consommations volumétriques et des coûts financiers associés à ces consommations. Une notification des postes principaux de consommation, donc la répartition des consommations par poste et également la définition d'un indicateur de performance. Dans l'industrie, on va être sur du métro consommé par tonne produite, par exemple, par nombre de pièces produites selon les activités. Dans le tourisme, on va être sur du litre consommé par unité, par exemple. Un point plus spécifique sur les aspects techniques, réglementaires et financiers et réalisés, c'est-à-dire notamment en considérant les projets des entreprises, bien s'assurer qu'ils ont considéré la possibilité d'avoir un accompagnement notamment par l'agence de l'eau pour co-financer leurs investissements. Et enfin, suite à diagnostic, un rapport de diagnostic est remis à l'entreprise et ce rapport de diagnostic comprend un plan d'action hydroéconome que l'entreprise peut mettre en œuvre pour réaliser des économies d'eau. La diapo un peu plus analytique et mathématique de la présentation. Dans le rond bleu en haut, vous avez la consommation annuelle globale de cet échantillon de 31 entreprises en cumulé. En l'occurrence, 5 278 000 m3 dont l'immense majorité dans le monde du tourisme à 98 %, sans trop de surprise. Deux autres cercles montrent deux données qui ont été estimées. D'une part, le potentiel d'économie via l'eau potable. C'est un potentiel qui représente 8 % du total qui a été estimé lors des diagnostics en cumulé à nouveau. Et ensuite, un potentiel d'économie via les eaux non conventionnelles. Donc là, eaux non conventionnelles, réutilisation d'eau usée traité, eau de pluie, mais également eau de mer, notamment pour les ports de plaisance. On voit que ce potentiel s'élève à 14 %, ce qui est encore plus élevé que le potentiel d'économie via l'adduction en eau potable. Soit un potentiel global que l'on a arrondi à 1 million de mètres cubes sur cette consommation globale, puisqu'évidemment, il s'agit d'estimation et de potentiel avec des marges d'erreur. On a arrondi le chiffre à 1 million de mètres cubes d'économie potentielle sur cette consommation globale. Deuxième volet du programme Écodos, c'est le volet Bonne pratique. À nouveau, un travail de terrain a été effectué pour connaître, savoir ce que font les entreprises dans leur démarche d'économie d'eau et leur proposer de participer à un document de communication, un guide de Bonne pratique. 34 entreprises se sont manifestées, 21 de l'industrie et 13 du tourisme, pour aboutir à ce guide de Bonne pratique qui est disponible en ligne et également en version papier. Ce guide, vous pouvez le trouver en libre téléchargement sur le site de la CCI du Morbihan, en tant que guide de Bonne pratique Écodos, vous trouverez très rapidement le lien. Ce guide est composé de 35 fiches pour 34 entreprises, car une entreprise a fait deux fiches. À nouveau, une répartition de l'ensemble du département approximativement, qui ont participé de façon assez massive à la démarche, avec des répartitions en sous-catégories, donc pour l'industrie, plusieurs types de fiches. Management éco-responsable de l'eau, économie liée strictement au process, la réutilisation et le recyclage de l'eau, la phase de nettoyage où il y a souvent beaucoup de choses à faire, la sécurisation de l'approvisionnement en eau, la valorisation industrielle des eaux de pluie et enfin, évidemment, la réutilisation des eaux visées traitées. Pour le tourisme, on est très majoritairement sur le management des eaux responsables de l'eau. Rapidement, les 35 fiches sont réalisées de la même façon, telles qu'illustrées à l'écran. En haut à gauche, une fiche d'identité de l'entreprise. En bas à gauche, le point de départ de la démarche. Qu'est-ce qui a conduit l'entreprise à se lancer dans une démarche d'économie d'eau ? En haut à droite, le projet ou l'ensemble des actions puisque parfois, selon les cas, certaines entreprises souhaitaient partager un ensemble, un paquet d'actions et d'autres préféraient cibler une action spécifique. Dans l'encadré en rose, les résultats obtenus et enfin, pour terminer, les perspectives, quelles actions peuvent être envisagées par l'entreprise à l'avenir ainsi qu'une citation d'un représentant de l'entreprise. Troisième volet des codos, des ateliers thématiques. Deux ateliers ont été réalisés en 2020, un premier sur la thématique de la réussition des oisées de traité en partenariat avec l'association Bretonne des entreprises de l'agroalimentaire avec 70 participants dont 60 entreprises et enfin, un autre atelier sur la thématique de la sécurisation de l'approvisionnement en eau qui a eu lieu en octobre 2020 pour évoquer les différentes façons de sécuriser son approvisionnement en eau. Pour terminer, le volet communication des codos consiste en des portraits d'entreprises, des portraits vidéos qui sont réalisés et donc encore une fois pris en charge par les partenaires du dispositif qui sont disponibles sur Internet gratuitement et des portraits écrits qui sont réalisés par les collègues de la communication sur le site de Bretagne Économique qui est le magazine de la CCI Bretagne. Tous ces portraits sont disponibles et gratuits en ligne. D'ailleurs, on en diffusera un à la fin de l'intervention. Pour résumer, Écodo 1 qui a eu lieu de novembre 2019 à avril 2021, c'est d'abord une méthodologie de diagnostic qui a été élaborée puisqu'on partait d'une feuille blanche. 31 diagnostics qui ont été réalisés pour une consommation annuelle globale de 5 278 000 m3 sur 20 industries et 11 entreprises du tourisme avec un potentiel d'économie estimé à 1 million de m3 sur près de 20% des consommations annuelles. Un guide de bonne pratique qui a été réalisé, deux ateliers thématiques qui ont été organisés également et des partenaires d'entreprise pour un total de 52 entreprises accompagnées et ou mises en valeur au cours de cette année et demie de travail. Suite au résultat d'Écodo 1, un petit bilan aussi, une carte qui fusionne très simplement les deux cartes précédentes, entreprises qui ont participé pour un diagnostic et entreprises qui ont participé pour le guide des bonnes pratiques. Suite au succès de la démarche d'Écodo 1 à la fois auprès des entreprises et auprès des partenaires, on a continué son note lancée en lançant Écodo 2 dans la même logique, toujours un programme sur l'échelle nord-bianaise. C'est un programme qui a été lancé en avril 2021 et qui se termine en mai 2022 ou peut-être juin 2022 grand maximum. On est sur la fin du programme. Ce programme est bâti sur la même structure, quatre volets, un volet d'accompagnement individuel, un volet bonne pratique, un volet événementiel et un volet de communication. Sur le volet d'accompagnement individuel, celui-là, on l'a fait un peu évoluer, on a toujours proposé des diagnostics pour les nouvelles entreprises qui ont été intéressées, mais on a également proposé un volet d'accompagnement renforcé à destination des entreprises qui ont déjà réalisé un diagnostic dans le cadre d'Écodo 1 ou ailleurs, dans le cadre d'un autre dispositif ou en propre, de façon à aller plus loin sur des thématiques qui ont déjà été identifiées. Sur Écodo 2, 22 entreprises ont été sélectionnées, 17 de l'industrie et 5 du tourisme pour réaliser 14 diagnostics et donc 8 accompagnements renforcés. En parallèle, sur le volet bonnes pratiques, un club d'entreprise, le club Écodo a été monté. Ce club visait à organiser des réunions régulières entre entreprises pour partager les bonnes pratiques hydroéconomes et également les problématiques auxquelles elles font face et donc les façons qu'elles ont pu respectivement avoir pour y faire face. Plusieurs sessions et de réunions ont été organisées et donc deux événements. Un premier événement qui a eu lieu en novembre dernier sur les économies de l'industrie et qui a eu lieu sur Pontivic Communauté en centre-Bretagne et qui a réuni 90 participants. Et un deuxième événement qui a lieu la semaine prochaine, j'en profite justement pour l'évoquer, le jeudi 12 mai à 9h à Lorient au siège de la CCI du Morbihan. C'est un événement de clôture qui présentera les éléments finaux d'Ecodo 1 comme je le fais actuellement, mais également ceux d'Ecodo 2 qui sont en cours de clôture et donc qui seront consolidés dès la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, si vous êtes disponibles, vous êtes les bienvenus à cet événement de clôture. Et enfin, un dernier volet communication, donc vidéo et portrait d'entreprise qui a été réalisé tout au long de l'année. Alors suite à cet Ecodo 2, je regarde l'heure, j'ai dépassé déjà, mais je termine. Les perspectives, donc que va-t-il se passer pour la suite de ce programme ? Donc on a élaboré un Ecodo 3 qui n'est pas, le lancement n'est pas encore officiel, mais qui est plutôt bien parti. Un Ecodo 3 qui a une ambition plus grande puisque l'objectif d'Ecodo 3 est de régionaliser le dispositif. Donc après avoir travaillé avec les collègues des autres départements, ce sera un Ecodo breton avec un objectif d'accompagnement de 70 entreprises sur l'échelle régionale, de mettre en place des phases d'expérimentation territoriale avec les EPCI, donc notamment dans le Morbihan, l'idée est de réaliser des diagnostics non plus individuels mais sectorisés pour voir s'il est possible de mettre en place des boucles locales entre différents acteurs du même zone d'activité par exemple, de façon à ce qu'une même goutte d'eau ait plusieurs usages avant le retour vers le milieu. Et chez les collègues des Côtes d'Armor, l'idée serait d'avoir une opération petite goutte qui viserait à sensibiliser les petits consommateurs sur les économies d'eau. À nouveau des événements, une nouvelle action également qui consisterait en l'élaboration d'un label Ecodo à l'échelle régionale et qui viserait à récompenser les entreprises qui mettent en place une démarche d'économie d'eau. Dans le Morbihan, la mise à jour du guide de bonne pratique qui est actuellement composée de 35 fiches et que l'on voudrait monter à 50 fiches puisque d'autres entreprises se sont manifestées pour participer à la démarche. Et encore et toujours des actions de communication sur le dispositif. L'objectif est d'enchaîner entre Ecodo 2 et Ecodo 3. Dans l'idéal, on lance au mois de juin le programme avec notamment un appel à candidature à destination des entreprises industrielles et du tourisme bretonne. Et dès septembre 2022, avec le recrutement de deux chargées de mission pour Mépoler, le début des prestations en entreprise et des accompagnements sur l'année qui suivra. Pour terminer, il y a une vidéo dont on serait diffusée, un portrait d'entreprise qui a participé à Ecodo. Pour ce faire, je coupe le partage. Merci pour votre présentation. C'est moi qui vous remercie et merci à toutes et à tous pour votre participation. C'est un programme qui fonctionne bien. On va illustrer justement par la vidéo dont vous nous parliez. Alors ici, on est dans un port de plaisance. Plus spécifiquement, aujourd'hui, on est à la Trinité sur mer. Il n'y a pas que de la plaisance, on a aussi de la pêche et on a des bateaux de régate également. Alors le port de la Trinité est géré par une société qui s'appelle la Compagnie des ports du Morbihan. La Compagnie des ports du Morbihan gère 16 ports dans le Morbihan. Notre société est une société de service. On est très à l'écoute des attentes des plaisanciers, des pêcheurs, des régatiers. Donc on essaye de faire en sorte que tout ce petit monde évolue sereinement. Ecodo, pour nous, c'est un levier pour réfléchir ensemble. C'est pour réfléchir ensemble à partir de données dont nous disposons. Alors jusqu'à aujourd'hui, on enregistre sur les consommations d'eau potable tous les mois, compteur par compteur. On a vu que nos chiffres commencent à montrer que le poste de lavage des bateaux, que ce soit à terre ou à flot, il est conséquent. Il est très important vis-à-vis de toute la consommation globale du port. Donc grâce à ces enregistrements, grâce à ces réflexions, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on émette une ou deux pistes, un ou deux axes de réflexion pour aller plus loin. Alors les pistes de réflexion sur lesquelles nous avons envie de travailler sont les suivantes. Il y a trois pistes. La première, c'est d'utiliser l'eau de pluie. Donc c'est de recueillir l'eau de pluie sur les toitures des bâtiments. La deuxième piste, c'est de réutiliser de l'eau usée, traitée. En fait, sur le perplein technique, on collecte les eaux de carénage. Et là, comme on a un programme de travaux aussi très important, ces eaux usées vont être traitées à tel point qu'elles pourraient être réutilisées pour laver les bateaux. Et il y a une troisième voie, c'est l'utilisation de l'eau de mer pour laver les bateaux. C'est-à-dire qu'on mettrait une pompe à eau de mer dans le port, quelque part, et qu'on l'amènerait sur le perplein technique, par exemple, pour laver les bateaux. Concernant l'estimation des volumes d'eau économisés, on sait qu'elle est conséquente. Par contre, on n'a pas de chiffres aujourd'hui, mais comme on a dans notre culture, je dirais, le goût pour l'amélioration continue, on a envie de progresser. Je pense qu'on peut arriver à avoir une bonne marge de progression à deux chiffres. Je ne veux pas dire lesquels aujourd'hui, mais on a une très, très bonne marge de progression. Et voilà une belle vidéo en plus du littoral du bassin Loire-Bretagne pour illustrer le programme Éco d'eau. Ce qui est intéressant aussi, c'est déjà au-delà du succès de ce programme, c'est de montrer qu'à l'échelle départementale, des actions peuvent être mises en œuvre. Et en plus, comme vous le disiez, M. Guimard, sur la base, en plus du volontariat, pour mettre en œuvre des actions pour économiser l'eau et pas que dans le domaine industriel puisque là, vous avez aussi visé des activités de tourisme qui sont peut-être entre guillemets moins connues, on va dire, par rapport à l'agence ou en tout cas pour tout le fait. Je vous remercie encore, M. Guimard, pour rester avec nous parce qu'on voit, nous aussi, le question-réponse en live et on a quelques questions pour vous après les retours d'expérience. Merci à vous. Après un retour d'expérience plutôt côté entreprise, activités du tourisme, maintenant, c'est M. Bédhomme de la ville et l'agglomération de Laroche-sur-Yon qui va nous faire une présentation pour leur projet de récupération des eaux de pluie et de drainage pour leur terrain de football. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Raphaël Bédhomme, je suis chef de projet Paysage et Biodiversité dans les services techniques de la ville et de l'agglomération de Laroche-sur-Yon en Vendée et donc, je vous remercie pour donner l'occasion de présenter l'étude qu'on a menée, justement, une étude d'optimisation du cycle de l'eau des terrains de sport sur notre territoire communal. Donc, c'est une étude qu'on a confiée à un prestataire et qui est subventionnée par l'agence et j'en profite pour remercier Mme Raison qui nous accompagne sur ce dossier. Quelques éléments de contexte à penser, donc, Laroche-sur-Yon, donc, chef lieu du département de la Vendée, on a 27 terrains de foot pour la pratique de sport et ou de loisirs avec à peu près une répartition de tiers, un tiers en terrain enherbé et un tiers de terrain synthétique ou stabilisé. Donc, ça, c'est par rapport à notre patrimoine. Vous avez les petits carrés jaunes sur la cartographie qui permettent de localiser la répartition spatiale. Sur cette même carte, vous avez également le chevulis hydrographique et si on zoomait un petit peu plus, on se rendrait compte qu'à proximité des têtes de bassin versant, on a justement ces zones de pratique sportive. Donc, un élément qui n'est pas anodin par rapport à la qualité et notamment des rejets d'eau de drainage. Je vais revenir ensuite sur le sujet. Comme partout ailleurs en France, on a des pratiques sportives qui se traduisent par une pression des clubs de sport à la fois en termes de fréquence d'usage mais aussi de la qualité des terrains support. Donc, ça, c'est un premier élément. On a les effets du dérèglement climatique qu'on voit de plus en plus. Je pense que le premier semestre 2022 en est la preuve. Nous, sur La Roche, on est à peu moins 50% de précipitation par rapport aux 30-40 dernières années. Donc, ça montre qu'il se passe réellement quelque chose et qu'il y a besoin d'agir et vite comme le soulève le dernier rapport du GIEC. Et puis, la gestion de l'eau en Vendée est assez stratégique puisqu'on est sur des eaux de surface et on voit bien si on regarde dans le rétroviseur, les arrêtés préfectoraux par rapport à la gestion d'un ressource en eau sont toujours plus précoces au fur et à mesure des années. Donc, c'est à partir de ce triple constat qu'en 2020, on a choisi d'engager une réflexion au sein du service auquel je dépends, le service Paysage et Transitions Écologiques, mais également le service Nature en Ville qui assure l'exploitation des terrains de sport. on a réfléchi ensemble face au constat de la consommation globale d'eau à l'échelle du patrimoine espace vert de la collectivité puisqu'on a 550 hectares d'espace vert entretenus par la régie, ce qui représente une facture d'eau donc d'eau AEP de 200 000 euros environ. Donc, à partir de ce constat-là, on s'est dit qu'il fallait vraiment avoir une réflexion globale sur l'utilisation de l'eau et son optimisation. Pour cela, nous avons cherché non sans mal, je dirais, un bureau d'études pour nous accompagner. Quand je dis non sans mal, c'est simplement qu'on est à l'interface de plusieurs politiques publiques. Le dénominateur commun, c'est bien sûr la question de l'eau et on touche les questions de gestion différenciées de biodiversité, de qualité d'eau dans le milieu récepteur, des pratiques sportives, etc. Donc, on était vraiment à l'interface de plusieurs politiques et donc, on a commencé par établir un diagnostic global de l'ensemble de nos terrains avec le cycle de l'eau, de l'arrivée sur le site jusqu'à son exutoire, les milieux récepteurs concernés, ressources en eau, est-ce qu'on était sur de l'eau potable, de l'eau de forage, de l'eau de drainage, de la réutilisation, voir aussi comment l'arrosage était pratiqué, donc, quel type d'arrosage de surface, de goutte à goutte, etc. quelle était sa fréquence, quels étaient les volumes d'eau. Donc, on a toute une typologie de critères, justement, de caractérisation des terrains et ce qui nous a permis ensuite d'aboutir à une analyse multicritère pour identifier quels étaient les terrains sur lesquels on pouvait intervenir à partir de ce diagnostic pour optimiser la consommation en eau. Et vous voyez, on a deux graphiques sur la droite de la diapo où on a la première courbe en haut qui est la somme des précipitations année par année et on voit bien qu'on est sous forme d'escalier, donc, de l'eau qui tombe d'un coup et puis après, plus beaucoup d'apport hydrique, donc, vraiment un graphique en escalier, alors que celui d'en dessous, c'est l'évapotranspiration, un phénomène tout à fait naturel et qui, lui, est assez lissé puisque sur les quatre dernières années, on a des courbes qui se superposent, donc, ça montre bien le décalage entre les phénomènes naturels qui ne sont pas influencés par l'homme, à savoir la biologie de la plante et les précipitations qui, elles, peuvent être plus liées à des dérèglements comme celui du dérèglement climatique qu'on vit au jour le jour. Et donc, entre chaque barre verticale, vous avez la période de situation de place hydrique de la plante et ça nous a permis justement d'affiner ce diagnostic et d'établir une sorte de synoptique comme vous avez en bas à droite qui résume pour chaque terrain de foot les volumes d'apport, les volumes qui repartent au milieu récepteur et avoir une vision globale de l'ensemble des flux à l'échelle de chaque terrain de chaque secteur puisqu'un secteur peut présenter plusieurs terrains et à l'échelle de tout notre patrimoine. Et à la suite de ce diagnostic et d'analyse multicritère, on a choisi de travailler sur trois avant-projets, donc sur trois sites stratégiques avec plusieurs objectifs, limiter l'impact sur le milieu récepteur, limiter l'impact sur la ressource en eau et conserver une bonne qualité des aires de jeu et une bonne pratique sportive. Pour vous présenter la méthodologie un peu sous une autre forme et de manière un peu plus approfondie, là vous avez un graphique où en fait notre diagnostic s'appuie sur deux éléments, les besoins physiologiques en eau qui permettent de compenser le déficit hydrique en période de sécheresse et les apports en eau sous toute leur forme. Et si on a un décalage entre les volumes réels consommés et le besoin physiologique, c'est-à-dire qu'on arrose trop et peut-être pas au bon moment. Et donc suivant la cohérence ou non des résultats, on a défini toute une batterie de typologie d'intervention, donc mesurer les volumes en entrée et en sortie par terrain avec des paramètres type évapotranspiration, humidité, pluviométrie, optimiser le pilotage de l'arrosage pour apporter le bon volume d'eau au bon moment. Il faut avoir en tête qu'un arrosage qui compense une ETP au mois de juillet, c'est à peu près sur 6000 m² d'un terrain de foot avec 10 mm d'apport, ça représente 60 m3, ce qui est pratiquement la moitié de la consommation annuelle d'un ménage de 4 personnes, donc il faut avoir quand même quelques ordres d'idées en tête, ce qui est quand même assez colossal. Et puis, dans un second temps, on a réfléchi et on est encore en cours sur la recherche de pistes d'économie d'eau avec la récupération, la recirculation des eaux de drainage pour pouvoir les réinjecter dans l'arrosage après un premier passage sur les terrains. Et aussi, un travail qui est plus lié à l'acculturation, c'est de réfléchir comment on pourrait faire accepter une baisse temporaire de la qualité des terrains pour permettre d'abaisser les volumes d'eau consommés en période de stress hydrique qui correspond aussi à la période où les terrains de foot sont régulièrement refaits puisqu'en fin d'année de pratique sportive, donc à peu près à cette saison au mois de mai, les terrains sont regarnis et pour assurer un bon redémage des gazons de regarnissage, il y a un besoin d'arrosage pour éviter que les jeunes pousses ne brûlent sous l'effet de la chaleur. Donc, c'est à ce moment-là où on a le plus besoin d'eau, mais c'est aussi à ce moment-là où on a des périodes de limitation de prélèvement. Donc là, un besoin d'acculturation aussi de tout sur ces sujets-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a travaillé sous forme d'une analyse multicrétière. Là, vous avez un extrait, je ne vais pas le commenter, mais en haut, vous avez l'ensemble des paramètres et des leviers potentiels qu'on peut activer pour tendre à optimiser cette consommation d'eau. Et puis, en bas, vous avez en colonne l'ensemble des paramètres, les leviers, et en ligne, nos différents terrains de foot et avec un système de pondération de 0 à 3. Et à partir de là, on peut pondérer l'ensemble des critères. Donc, c'est la première ligne, celle que je surligne, où on affecte un point à chaque levier. et après, on fait une moyenne pondérée qui nous permet d'aboutir à une sorte de décision justement pour identifier les terrains qui sont les plus stratégiques et donc pour une intervention et pour optimiser cette gestion de la ressource en eau. Et là, rapidement, un exemple d'avant-projet. Donc, chaque avant-projet a été traité sous un triple angle. Le premier, qui est l'angle environnemental, donc l'économie d'eau, la limitation de l'impact sur le milieu récepteur, la temporalité, donc la temporalité liée justement à la capacité d'intervenir relativement rapidement et puis peut-être à plus long terme et à ça et liée aussi la capacité financière entre l'investissement et le fonctionnement et on rejoint aussi les questions de temporalité à travers l'approche financière. Donc là, on a travaillé et on est en cours justement de l'étude sur un terrain qui est situé sur le site des Terres Noires au nord de la commune. Ce sont deux terrains de foot qui sont en tête de bassin versant de l'Ornay qui est une masse d'eau identifiée au PAOT Vendéen. Donc, on a quand même un gros enjeu de ressources, de la qualité de la ressource et on est quand même sur un site assez stratégique en termes de biodiversité. Vous verrez sur la photo d'après. Et qui dit Terre Noire dit qu'on est sur des sols paratourbeux avec un fort enjeu de biodiversité. Donc, on est en train d'optimiser justement ce cycle de l'eau pour éviter un rejet au milieu naturel d'eau trop chargée. Et donc, ce qu'on va faire dans les premières pistes d'action, ça va être déjà d'instrumenter ces deux terrains via des sons tensiométriques et des compteurs connectés pour apporter la bonne quantité d'eau et aussi avoir un outil justement de pilotage de l'arrosage automatique. On va modifier les exutoires de drain pour recycler ces eaux. On va chercher aussi à tamponner les eaux qui vont quand même au milieu récepteur à terme, mais en cherchant à travers cette décantation de dénitrifier ces eaux pour éviter d'avoir un apport azoté en tête de bassin versant. Et puis, en dernier recours, on recherche des pistes de substitution sur les bâtiments publics. Voilà globalement un exemple d'AVP et on a un chiffrage qui est associé pour nos trois sites les plus prioritaires. Voilà très rapidement le déroulé de l'étude. Là, vous avez en photo le site des terres noires là où on est en train de travailler sur un AVP. Vous voyez, on a du circe des marais qui est une plante quand même assez intéressante en pré-rées humides qui est à proximité d'un terrain de foot. Donc, si on veut avoir une bonne coexistence et une bonne articulation entre nos politiques publiques, à la fois sport et biodiversité et eau, il faut travailler ensemble et c'est ce qu'on s'attache à faire au quotidien. Voilà. Merci beaucoup M. Bédon. Je vous propose comme M. Guimard de rester avec nous pour pouvoir répondre tout à l'heure aux questions-réponses. Oui. Et bien sûr, nous serons intéressés quand vous aurez un peu plus avancé dans vos projets d'avoir également un retour d'expérience si vous en êtes d'accord. Bien sûr. On va maintenant passer au dernier retour d'expérience qui concerne la récupération des eaux de pluie et de drainage pour l'arrosage des cultures hors sol. Et c'est donc Thomas qui est à côté de moi qui va nous faire part de ce retour d'expérience. Oui, effectivement, en deux points, c'est-à-dire déjà faire le point sur le bilan d'un appel à projet qui a été lancé en 2020-2021 pour la récupération des eaux de pluie pour les productions végétales hors sol. C'est le premier appel à projet vis-à-vis uniquement des productions sous serre hors sol. Le bilan, c'est que 33 exploitations ont répondu et ont été légibles, la majorité en Bretagne, un pas de 133, que l'appel à projet du coup a permis d'engager 1,6 million d'euros d'aide de l'agence pour 4 millions d'euros de travaux. Donc, on est sur un taux d'intervention de 40 % sur les dépenses éligibles. Les dépenses sont concernées, en tout cas, les travaux concernés 113 hectares de production hors sol avec une majorité de production de tomates sous serre, mais également 20 % de production de frais. Et le bilan qu'on en fait, c'est que ces projets ont permis une économie supplémentaire par rapport à ce qui existait déjà sur ces structures de 550 000 m3 d'eau économisée ou substituée par an, ce qui représente à peu près 50 % des besoins annuels de ces structures, besoins annuels qui est estimés à environ 1,2 million de m3. Et donc, les deux graphiques que vous avez à droite illustrent effectivement la situation avant le projet où l'alimentation était assurée de ces structures-là en moyenne à 75 % par l'alimentation au forage, qu'on avait recours ponctuellement aussi à des réseaux, l'accès à l'eau sur l'adduction d'eau potable. Et après projet, ça a conduit à réduire la part de, déjà supprimer les points ponctuels sur l'eau potable, à réduire la pression de prélèvements sur les forages de près de 50 %, plus que 22 % de prélèvements. Et donc, ces projets ont permis de monter la part de 12 à 52 % et des eaux de drainage, la récupération des eaux de drainage et leur traitement de 14 à 26 %. Donc, effectivement, un appel à projet qui a permis de réduire la pression de prélèvements de ces activités sur le milieu. Je souhaite faire une présentation sur un exemple en particulier à proximité d'Orléans, illustré par quelques images, mais aussi par une petite... ... co-gérante des pépinières à Javois à Saint-Cyranval dans Loiret. C'est une entreprise familiale de production hors sol de plantes grimpantes en pot, spécialiste des clématites sur 8 hectares, dont la moitié de production sous serre non chauffée. La consommation annuelle de la structure est de 73 500 m3 par an pour l'arrosage par aspersion provenant d'un forage. Les installations initiales ont été construites en 2003. Les systèmes de récupération de drainage n'étaient plus fonctionnels avec des bassins de stockage qui étaient effondrés. Les travaux ont concerné la rénovation des aires de culture extérieure à intérieure permettant la récupération des eaux de pluie. C'est ce qu'on peut visualiser. Ce sont des lits de pouzzolane de 20 cm de pouzzolane sur un fond étanche recouvert d'une bâche hors sol. Des drains qui sont sous ces bâches et sous la pouzzolane transfèrent acheminent l'eau excédentaire. Là, on voit les drains acheminent l'eau excédentaire vers une pompe de pompage qui renvoie vers deux bassins de stockage de bassins de 2 fois 4 000 m3 bâchés. L'une consacrée pour les eaux de toiture de serre, l'autre pour les eaux de production. Ces installations ont été mises en service au printemps 2022. Pour le moment, il n'y a pas de recul et pas de bilan sur la réduction des économies d'eau qui pourront être faites. C'est des premiers bilans qui pourront être faites à partir de 2022. C'est un projet pour la structure de 190 000 euros qui a bénéficié d'une aide de l'agence de 60 000 euros dans le cadre de la production végétale hors sol. C'est une démarche volontaire des gérants pour réduire leurs prélèvements pour l'irrigation et limiter les écoulements vers les fossés, sachant que la structure est située sur l'air d'alimentation de captage de la ville de l'arrivée. Je remercie Mme Roline et les papillaires javois d'avoir permis ce retour d'expérience et ce témoignage, mais sachez que sur toutes les expériences qu'on a prédées, on a effectivement ce bénéfice de récupération de pluie et de réduction en tout cas des prélèvements dans le milieu. Nous allons pouvoir passer autant de questions-réponses. Nous allons dans un premier temps traiter les questions vers nos deux intervenants et en premier, M. Guimard. M. Guimard, nous avions, je vous laisse éventuellement reconnecter votre vidéo. Peut-être que vous avez pu aussi consulter les différentes questions. Je ne sais pas si vous les avez organisées ou je vais les prendre dans l'ordre d'affichage. La première, c'était quelle était la durée moyenne de la diagnostic par entreprise et est-ce qu'il y a une période ou une saison privilégiée pour les réaliser ? La durée de la diagnostic sur ECODO 1 était de trois jours par entreprise, quelle qu'elle soit. Ce qu'on a finalement trouvé par notre expérience un peu courte pour l'industrie. Sur ECODO 2, on est passé à cinq jours pour l'industrie, de la découverte du dossier jusqu'à la remise du rapport. Dans le tourisme, on est resté à trois jours. C'est pour la première question et pour la deuxième, sur la saisonnalité, c'est à la carte. C'est l'entreprise qui décide quand elle souhaite avoir son diagnostic. Très bien. Vous avez évoqué l'objectif d'atteinte d'un million de mètres cubes d'économie. Est-ce que c'est un objectif qui a été mesuré et atteint ? Sachant que les diagnostics sont terminés sur ECODO 1 toujours en avril 2021, j'ai laissé un an passé et donc j'ai lancé le mois dernier une enquête ECODO un an après auprès des 31 entreprises. Je suis en cours de rassemblement des retours. J'en suis à une vingtaine de retours sur 31 et d'ici le mois prochain, je consoliderai des résultats pour évaluer les résultats effectivement obtenus. on pense qu'on n'arrivera pas aux millionnets de cubes pour la simple et bonne raison que la majorité des économies potentielles concernaient la régulation des OUSD traitées, notamment dans l'industrie et que des freins et des blocages réglementaires avaient été identifiés. Donc, il y a un décret qui est sorti en mars dernier pour encadrer l'expérimentation de la REUSE sur certains sites. Par contre, ce décret sera suivi d'un décret plus spécifique aux industries de l'agroalimentaire. On l'attend avec impatience pour organiser justement dans le cadre des GONO3 des dépôts de demandes d'expérimentation puisque les industriels d'agroalimentaires morbianais et bretons en général sont prêts justement à se positionner pour ces dispositifs de REUSE. Merci. Du coup, vous avez aussi répondu à la question sur la contrainte réglementaire. Effectivement, arrêter sur l'utilisation de la REUSE ou monter un frein que vous attendiez du coup une prochaine. à un futur texte, c'est ça ? Effectivement, et en amont de cela en début d'année une mobilisation également politique sur le territoire puisque le président de la CCI du Morbihan a écrit aux parlementaires morbianais pour justement appuyer cette demande et demander à faire évoluer la loi et la réglementation pour permettre d'expérimenter sur le territoire. Une dernière question que nous avions notée était est-ce que dans les actions prévues pour favoriser est-ce que des actions sont prévues par exemple pour favoriser l'épuration des eaux sur les sites des entreprises afin qu'elles soient autonomes en eau ? Est-ce que il y a des pour viser l'autonomie ? Alors, dans le cadre des codos, on est sur l'économie de la ressource donc on est plutôt sur les questions amont sur tout ce qui va être assainissement c'est des choses évidemment qu'on aborde parce que c'est lié par contre ce n'est pas le cœur du sujet des codos donc on laisse ce sujet-là aux spécialistes Je pense que la question en fait elle était peut-être pour vous mais aussi côté agence donc oui l'agence accompagne les actions pour favoriser l'épuration des eaux sur les sites des entreprises ça faisait partie notamment de l'atelier qu'on a présenté avec ma collègue mardi après-midi Je voulais apporter une dernière précision également Madame Verdicchio par rapport à une donnée que vous avez évoquée en début de webinaire sur le fait que l'équipement de mesure de consommation imbue des économies vous évoquiez le chiffre de 30% j'ai bien compris que vous preniez avec des pincettes je voulais préciser au niveau des sites industriels le retour d'expérience il est plutôt entre 5 et 10% D'accord J'avais entendu ça mais bon après c'était peut-être tout usage confondu sur l'industrie en plus ça dépend vraiment des process du type d'activité je pense et bon c'est déjà même 5 et 10% c'est déjà on va dire énorme rien que de fait de s'équiper de compteur et de bien suivre sa consommation Effectivement Je suis d'accord Il y avait d'autres questions pour M. Guimard ? Je ne l'ai pas mis des Je vous remercie je sais que vous avez en plus une contrainte et puis de toute façon votre présentation sera mise en ligne ultérieurement On a diffusé dans le chat vous avez dû voir on a remis le lien pour accéder au guide des codos Je vous invite pour l'avoir consulté moi je l'ai aussi en version papier dans mon bureau à le regarder c'est vraiment très bien présenté et très intéressant Merci beaucoup M. Guimard Merci à toutes et à tous pour la participation à cette présentation Au revoir Maintenant ce qui est absorbé ce qui est absorbé par la plante de manière à dimensionner au mieux cette cuve Là actuellement on est en cours d'instrumentation donc tant qu'on n'a pas un certain retour d'expérience de suivi et donc là on a nos sons qui commencent à nous donner d'informations c'est assez difficile de dimensionner le volume des cuves mais c'est des choses qu'on pourra faire après avoir bancarisé un peu de données donc on utilise en premier lieu la connaissance à travers les outils de pilotage pour dimensionner au mieux D'accord Merci Et ensuite la deuxième Je peux en dire plus pour l'instant Oui oui c'est vrai que vous en êtes au stade avant projet Est-ce que votre projet alors c'est peut-être aussi un peu tôt peut-être mais vous avez peut-être ça aussi en réflexion parce que là vous présentez sur les terrains de football mais est-ce que ça pourrait être élargi aux espaces verts de la commune Oui Alors en fait si on s'est attaqué à ce chantier-là c'est aussi parce que quand on a fait notre diagnostic des volumes d'eau qui sont utilisés toutes ressources confondues on s'est rendu compte finalement c'était les terrains de foot qui étaient les plus consommateurs on a choisi de s'attaquer aux gros cailloux pour faire les plus grosses économies d'entrée mais effectivement ça fait on est une ville qui est classée quatre fleurs fleurs d'or au niveau du conseil national ville et village fleurie donc ça sous-entend aussi des pratiques horticoles historiques mais qui évoluent au gré des enjeux actuels de limitation de la ressource et donc on travaille de plus en plus sur l'usage de plantes vivaces qui sont moins gourmandes en eau et donc indirectement on va chercher aussi à réduire cet usage-là l'usage de l'eau pour l'arrosage et ce qui compte surtout quand on est sur ces logiques justement de fleurissement et d'aménagement paysager c'est de réfléchir à la bonne plante au bon endroit et déjà de travailler les palettes végétales en lien justement avec ces périodes de sécheresse qui sont toujours plus fortes depuis quelques années donc on travaille avant tout sur la palette végétale oui je vous rejoins c'est ce que j'ai énoncé quand je présentais on va dire les exemples de réduction des consommations en eau quand on parle de changement de pratique ça passe aussi par là pour les collectivités voilà le paillage et puis aussi on a certains espaces qui sont minéraux à proximité d'espaces verts en accompagnement de voirie donc on a nos pentes qui vont dans le bon sens et on a un apport d'eau naturel lors des événements plus vieux donc on a quelques massifs qui ont été conçus comme ça dernièrement où l'eau arrive progressivement dans les fosses de plantation ce qui permet justement d'avoir du tampon hydraulique mais aussi de l'apport pour nos palettes végétales très bien merci beaucoup si vous pouvez si vous pouvez rester connecté pour le moment il n'y a pas d'autres réponses sur le module de questions pardon sur le module mais ça peut ça peut venir au fur et à mesure des échanges donc je vous propose de rester encore un petit peu avec nous alors là on va passer peut-être plus sur les questions on va dire d'ordre général par exemple sur la présentation qu'on a pu faire Thomas et notamment sur la carte de l'état des lieux qui a été présenté selon quels critères ou seuils la pression sur les cours d'eau est-elle qualifiée de significative et bien effectivement l'état des lieux définit un risque lorsque les prélèvements les débits de prélèvements sont supérieurs à 50% du débit observé des cours d'eau c'est le seuil d'une méthode reclique sur le bassin de la Bretagne après pour plus de renseignements on pourra vous vous redonner des éléments tout tard où on se rapprocher des collègues qui gèrent ces questions d'état des lieux j'ai noté plusieurs questions des questions sur des diagnostics érosions à l'échelle d'un territoire rappeler que l'outil contrat territorial qui a été présenté hier lors de la qui a été présenté lundi sur l'atelier contrat politique territoriale qui a été évoqué hier sur les pollutions diffuses et aussi un outil mobilisé pour mettre en place un panel d'actions et notamment des diagnostics sur l'érosion que ce soit des diagnostics de territoire ou des diagnostics individuels d'exploitation pour les exploitations agricoles des questions sur des précisions sur les appels à projets récupération de pluie pour les consommations d'eau sur les exploitations agricoles vous précisez que ces appels à projets sont ouverts jusqu'à fin octobre que vous trouverez tous les éléments de règlement sur notre site internet donc c'est difficile de détailler toutes les conditions en tout cas la condition principale c'est-à-dire que le projet puisse procurer des économies d'eau en tout cas une réduction de la consommation en eau sur l'exploitation l'agence de l'eau n'accompagne pas les projets permettant le développement des activités donc c'est la première condition qu'on ait bien une réduction des consommations d'eau et des prélèvements dans le milieu c'est un appel à projet qui fait suite au premier lancé en 2020 2021 qui était uniquement destiné aux productions hors sol là sur la partie serre on a élargi aussi aux productions pleines terres sous serre pour ouvrir aussi le nombre d'agriculteurs pour vraiment bénéficier par contre c'est un appel à projet qui ne devrait pas être renouvelé en 2023 sachant qu'en 2023 on a la future programmation PAC qui va se mettre en place les PSN plan stratégique national et des dispositifs régionaux d'aide sont en construction et l'idée c'est que l'agence puisse apporter son cofinancement pour le financement de ces installations d'économie d'eau dans le cadre du futur PSN donc avec notamment les partenaires régionaux des questions j'en profite du coup pour rebondir qu'il y avait une question justement sur l'appel à projet qu'on a annoncé à horizon 2024 pour les opérations collectives de réduction des consommations en eau donc là tu as présenté plutôt le boulet agricole en fait cet appel à projet il sera ouvert à destination des collectivités des acteurs économiques mais non agricoles une question sur l'aide au matériel d'irrigation d'une manière générale alors l'agence a fait le choix de ne pas aider forcément l'acquisition de matériel permettant de faire d'optimisation de l'usage de l'eau que ce soit l'accès aux rampes le goutte à goutte sachant qu'il y a d'autres financements financeurs possibles que ce soit les régions ou l'État dans le cadre des plans de France relance nous restons vraiment sur le volet changement de pratiques agricoles et donc l'agence de l'eau ne mobilise pas de fonds sur l'acquisition de matériel d'irrigation par contre comme on l'a traduit des travaux permettant la récupération des eaux plus sur lesquelles on est positionné sur les outils des décisions alors c'est effectivement des possibilités pour réduire les consommations en eau et mieux optimiser l'eau en irrigation l'agence n'accompagne ces outils uniquement dans les contrats qui visent une réduction des volumes d'eau notamment dans le cadre de PTGE qui verrait une réduction des prélèvements à laitillage pour respecter des volumes prélevables mais pour le moment uniquement dans ce cas-là ce sont des situations qui vont être traduites dans l'atelier suivant qui commence à 16h partage de l'eau avec notamment qu'est-ce qu'un PTGE et donc on pourra revoir quelles sont les actions financées dans ce cadre-là Alors une question également sur les actions de récupération et d'utilisation des eaux de plus est-ce qu'elles sont également subventionnées pour les entreprises alors oui c'est vrai que là dans notre présentation on n'est pas rentré dans le détail de nos modalités notamment pour les entreprises puisqu'il y a eu un atelier spécifique à destination des activités économiques où on est un peu plus détaillé c'est vrai que c'est une des ouvertures on va dire du 11ème programme révisé en début du 11ème programme c'était des projets qui étaient éligibles quand ZRE et là c'est finançable sur tout le bassin dès lors que c'est pour vos propres usages dès lors que vous utilisez ces eaux pour l'entreprise pour vos usages une autre question est-ce qu'un projet qui agit sur plusieurs aspects donc réduction des pollutions que ce soit macro ou micro polluants et économie d'eau comment cela se gère-t-il lors du dépôt du dossier alors il n'y a aucun souci on a souvent des dossiers on va dire globaux qui sont déposés côté industrie en tout cas ce qui fait la différence on va dire en termes de dépôt de dossiers et même côté collectivité c'est si c'est un projet d'études ou un projet de travaux là par contre on ne peut pas englober études et travaux il faut déposer une demande pour une étude une demande pour des travaux mais si vos travaux portent sur plusieurs aspects il n'y a aucun souci une autre question ça c'était si on considère que c'est des eaux non conventionnelles les eaux issues de concentration du lactosérum donc dans les textes non ce ne sont pas des eaux non conventionnelles nous on considère ça plutôt comme des eaux industrielles des eaux procès par contre l'agence peut vous accompagner pour le recyclage et la réutilisation de ces eaux pour le moment il n'y a pas de nouvelles questions alors je vais en profiter pour vous rappeler qu'à partir de ces heures se tient l'atelier suivant qui est l'atelier partage de l'eau entre usagers un atelier qui abordera la notion de projet de territoire pour la gestion de l'eau mis en œuvre notamment par les sages dans les territoires qui abordera aussi la méthodologie pour améliorer la connaissance de la gestion de l'eau sur le territoire au travers notamment des analyses HLUC et qui présentera quelques exemples de programmes d'actions notamment les actions de substitution notamment les retenues de substitution financées sur la partie vendée comme outils de retour à l'équilibre nous serons contraints à la clôture de cet atelier de fermer la session ce qui vous obligera à vous reconnecter mais vous pourrez vous reconnecter dans la fondée pour une session qui commencera à partir de ces heures je profite parce que j'avais je vois dans le module questions réponses qu'il y a deux de mes collègues en délégation qui vous ont mis un message mais voilà pour que ça soit porté à écoute de tout le monde et c'est vrai que je leur avais promis de relayer l'information et j'ai oublié je m'en excuse donc la démarche Écodo qui vous a été présentée par monsieur Guimard de la CCI du Morbihan on voit que ça a eu un franc succès puisqu'ils en sont déjà à Écodo 3 et à l'échelle de toute la Bretagne ça fait boule de neige puisque une même démarche similaire est organisée par la CCI Pays de la Loire et donc ça s'appelle Ressources Eau vous étiez plus de 200 connectés à cette session on est monté à 228 connectés sur cette session partageons l'eau économisons l'eau pardon et donc je vous invite à vous connecter à partir de 16h pour avant 16h mais pour une atelier qui débutera à 16h sur le partage de l'eau sur les territoires en tout cas nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire et donc nous vous disons à tout de suite de l'eau et donc on est à tout de suite Sous-titrage ST' 501